Alors bienvenue au deuxième Gaming Lab Symposium, Thomas et moi sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue et merci d'être si nombreux à nous accompagner dans cette aventure. Alors le Gaming Lab a fait un petit bout de chemin depuis notre premier Symposium il y a bientôt trois ans, c'était en juin 2018. Certains d'entre vous nous accompagnent depuis cette date et je vous remercie infiniment pour votre fidélité et puis d'autres nous rejoignent aujourd'hui ou nous ont rejoints entre temps. Alors bienvenue, bienvenue dans le Gaming Lab et dans cette communauté du Gaming Lab. Oui c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers d'avoir su créer cette communauté qui est plurielle avec des chercheurs, des passionnés, des auteurs, des professionnels du jeu et puis en plus c'est une communauté qui est de plus en plus internationale. Alors depuis ce Symposium et depuis quelque temps, le Covid en tout cas s'est joué de nous et a déjoué pas mal de nos plans. Elle nous a empêchés de faire les événements et les rencontres qui sont pourtant au cœur de l'animation de cette communauté et du Gaming Lab. Mais voyons le verre à moitié plein, elle nous a aussi donné l'opportunité de créer des nouveaux formats plus digitaux comme ce que nous allons vivre aujourd'hui et de donner la parole aux auteurs et aux joueurs parmi nous. Alors allons-y et vivons ces nouvelles expériences ensemble. Alors la première chose que nous vous annonçons en avion première, c'est la tenue d'un grand cycle d'événements sur le jeu de rôle en 2021 et ce cycle d'événements en fait il a un double objectif, c'est à la fois de repenser nos formats d'événements virtuels et puis c'est aussi de mettre en avant d'autres parties prenantes de nos communautés que les chercheurs, à savoir les auteurs et les joueurs. Ce cycle sera lieu aussi très international, il donnera lieu à des collaborations locales, c'est vraiment une de nos volontés de pouvoir faire sortir le Game in Lab d'une audience assez française dans les événements. Et d'ailleurs à ce sujet-là, on est en discussion en fait avec des partenaires aux Etats-Unis, au Canada et en Italie. Comme vous voyez, une actualité dense et l'actualité de tout ce début d'année est aussi très dense. L'angement d'une nouvelle identité graphique que vous allez bientôt découvrir, d'un nouveau site internet qui reflète la maturité du programme Game in Lab. Et puis par ailleurs, l'appel à candidature pour un doctorant en chiffres et l'appel à projet 2021 pour les projets de recherche scientifique sont lancés et on espère bien que les candidatures seront aussi voire plus nombreuses que l'année précédente et aussi tout aussi internationales. Et je crois que ça c'est une des grandes valeurs ajoutées d'ASMODE et je voudrais dire coup de chapeau à Thomas et ses équipes de faire connaître nos appels à projets dans tous les pays où ils sont présents et du coup de générer des projets qui nous sont soumis et ça c'est vraiment très très chouette. Oui, en fait on a eu sur les deux des éditions précédentes de l'appel à projet énormément de candidatures. Grâce à notre communauté scientifique notamment, on a sélectionné huit projets qui ont été lancés sur les deux dernières années et que vous allez découvrir au cours de cette journée. Évidemment, la deuxième avancée aussi c'est qu'on a Léa Martinez qui a rejoint l'équipe, c'est la première doctorante chiffres du Game in Lab et elle aussi elle va saisir l'occasion de ce symposium pour vous présenter son projet de thèse. C'est des projets qui sont internationaux comme le disait Anne, qui sont interdisciplinaires et qui démontrent la richesse des points de vue sur le jeu de société. L'année dernière, en 2020, lors de notre appel à projets, on a eu 32 projets qui ont été soumis. Des projets originaires du Brésil, de la France, des États-Unis, d'Italie, d'Espagne par exemple. En tout, il y avait 13 pays qui étaient représentés. Les disciplines aussi, comme je le disais, elles sont diverses. On a une forte représentation de la psychologie, de l'éducation et des Game Studies. Et cette année, on espère aussi attirer des projets dans d'autres domaines comme les mathématiques ou l'économie qui, pour nous, sont extrêmement importants pour avoir une richesse au-delà de la psychologie, de l'éducation et des Game Studies et de vraiment étendre le champ de recherche autour du jeu de société. Le Game in Lab et toute l'équipe est très fière d'accompagner ces équipes et de leur permettre de mettre en avant leur travail. Encore une fois, le Game in Lab, au-delà du financement de ces projets, c'est aussi le faire savoir et le partage, et le partage de ces savoirs avec la communauté. Alors, la recherche reste bien sûr au cœur de nos actions et le succès de l'appel à projets, il a confirmé les besoins de soutien de la recherche sur le jeu de société. Et ce soutien, il peut aussi venir du privé. Et alors, je voudrais saisir cette occasion, moi, pour remercier la fondation d'entreprise Libellude, qui a d'ailleurs financé l'un des projets de l'appel 2020. On espère voir ce type de partenariat se multiplier parce que ça voudrait dire aussi qu'on pourra multiplier le nombre de projets que nous pourrions soutenir et comme ça, faire encore plus grandir le Game in Lab et sa communauté. Oui, donc vous l'aurez compris, cette journée, elle est dédiée à la recherche et aux travaux formidables que mènent ces neufs équipes. J'en profite d'ailleurs pour les remercier, eux et les environnements, les labos dans lesquels ils travaillent, de leur confiance et de leur immense contribution, ou en tout cas de ce début de contribution qu'on pense très importante pour rendre le jeu de société plus visible. Alors, puisqu'on est dans les remerciements, je voudrais aussi remercier vraiment notre conseil scientifique qui fait un travail formidable pour accompagner notre programme qui est encore tout jeune, sélectionner les meilleurs projets de recherche, être les garants de la rigueur scientifique du Game in Lab et aussi de l'équilibre des disciplines représentées. Thomas nous en parlait tout à l'heure et vraiment, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ils donnent tous de leur temps, ils offrent leur expertise avec beaucoup de générosité, donc un grand merci à eux et puis un merci tout particulier à son président Gilles Brougère qui, par son engagement, est vraiment un des facteurs de succès de cette entreprise qu'est le Game in Lab. Et puis, nous vous remercions aussi, vous tous qui participez à ce symposium, pour votre présence et les interactions que vous apporterez lors de cette journée, que nous souhaitons passionnantes et instructives. Nous espérons évidemment, Anne et moi, vous retrouver lors de nos prochains événements avec toute l'équipe du Game in Lab. Belle journée à vous. Très belle journée à tout le monde. Merci. Merci.